Aujourd'hui on regarde un remplacement de HiveOS qui s'appelle MMPOS, c'est parti ! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de MMPOS qui est une alternative à HiveOS. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com.maker-tronic, tu pourras voir la plupart de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, donc l'idée de cette vidéo c'est de te montrer un petit peu comment fonctionne une alternative de HiveOS que je trouve vraiment très intéressante. Je t'avais présenté il y a quelques années RaveOS qui était pas mal aussi, mais bon après il s'est avéré que par le temps quand même on est tous restés plus ou moins sur HiveOS. Mais comme tu le sais en ce moment, il y a eu toutes sortes de problèmes sur HiveOS, c'est récurrent sur HiveOS ce genre de problème. Ah bon, dans l'absolu c'est vrai qu'ils doivent gérer des millions de rigs, je sais pas, des centaines de milliers de rigs, je ne sais pas trop. Mais en tout cas ils doivent en gérer pas mal, après ça peut être pas mal aussi d'utiliser des alternatives. Et je vais t'expliquer aussi en termes de prix que ça peut être très intéressant d'utiliser MMPOS. Donc déjà le principe du système c'est que c'est quasiment la même chose que HiveOS en vrai, à une différence près c'est qu'il est sur un système qui est une base de système qui est beaucoup plus récent, qui est Ubuntu 22. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour moi, je pense, parce que quand tu fais du spec mining, c'est important d'avoir un OS à jour. Parce que la plupart des nouveaux coins sortent et ont des besoins, en tout cas en termes de librairie, c'est à dire en gros des bibliothèques de programmation qui doivent être récentes. Et on est vraiment embêté avec HiveOS, à chaque fois il faut bidouiller, mettre à jour la GLIPSC, c'est compliqué. Il y a une bêta mais elle est qu'en version 20 de Ubuntu, donc c'est même pas la 22. Donc ils auraient dû passer de la 18 à la 22 directement. Là sur la 20, ça sert à rien quoi. Enfin, je veux dire, ça reste compliqué, il faut continuer de mettre à jour la GLIPSC derrière, ça peut rendre le système un staff. Enfin voilà, c'est pas génial, génial. Et alors, il y a une particularité sur ce système, c'est qu'il te fait payer au GPU. Donc tu gagnes des crédits, donc il y a tout un système de crédit, etc. C'est pas mal en vrai, moi j'aime pas trop ces histoires de crédit et tout ça. Bon, mais en vrai, c'est pas mal parce que ça te permet de miner avec un rig quasiment de 6 GPU gratuits. Donc après, voilà, si t'as plus de GPU, tu payes au GPU et tu payes à l'utilisation. Par exemple, pour moi, mes GPU ne sont pas tout le temps allumés. Il y a des jours où je les coupe, en tout cas je l'ai coupé avant. Là, je les coupe un peu moins maintenant parce que c'est vrai que c'est devenu tout le temps rentable. Peu importe combien c'est rentable. Mais voilà, ça peut être pas mal aussi si tu coupes tes GPU, bah tu payes pas quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et puis surtout, tu payes en fonction des GPU. Donc t'as compris qu'au niveau des CPU, tu payes pas. Je crois. Alors, je pense que je me trompe pas, mais je pense que le mining à base de CPU est entièrement gratuit. Ce qui fait que moi, je vais migrer tous mes... Je dois avoir 12 machines maintenant. 12 ou 13 machines de minage à base de CPU. Je vais toutes les passer sur MMPOS. Ce qui fait que je vais pouvoir miner avec mes... Avec la facilité que je peux avoir sur HiveOS pour miner rapidement certains coins. Donc ça, ça peut être quand même très pratique. Et en même temps, il y a une base Ubuntu 22. Ce qui fait que je peux miner aussi n'importe quoi d'autre. Ça devrait être compatible. Alors, ça se présente comment ? Ici, tu crées tes rigs. Donc tu fais ajouter un rig. L'installation, c'est très simple. Tu flashes ton image. Tu vois, ici, tu cliques sur Get MMPOS. Tu crées un compte, évidemment. Tu télécharges ton image. Tu bootes sur ton rig. Il te faut un écran de brancher parce qu'il va te donner l'adresse IP. Et ici, tu fais ajouter un rig. New rig. Tu ajoutes l'adresse IP, ton adresse IP locale sur ton réseau. Donc moi, c'est 192.168.1.89.82. Tu vois, celle-ci. Et puis, voilà. Et puis, du coup, ça t'ajoute automatiquement ton rig. Donc ça, c'est super cool. L'ajout du rig est très facile. Tu n'as pas à t'embêter. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Alors, au niveau de la gestion, pour te donner un comparatif par rapport à HiveOS. Les Flight Sheets, c'est le Miner Profile. Ici, tu peux créer tes propres pools. Mais il y en a déjà toutes sortes qui sont rentrées. Tu as juste à les sélectionner. Il te les crée automatiquement. Et puis ici, tu crées tes wallets. Voilà. C'est tout simple. Et donc, dans les rigs. Quand tu rentres dans ton rig, ici. Tu peux choisir. Ici, tu vois, Switch Miner Profile. Tu peux choisir ta Flight Sheet que tu veux. Et les OC, ça se joue ici. Donc, tu as les OC pour les cartes graphiques. Donc, comme tu peux le voir, c'est très complet. En tout cas, au niveau des cartes AMD. Tu vois, j'ai encore une 6700 XT. Tu vois, c'est très complet encore au niveau des cartes AMD. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Nvidia, je n'ai pas testé. Mais j'imagine que ça doit être aussi complet. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment très bien. On va y passer maintenant. En termes d'interface graphique, tu vois. Il y a quatre sections. C'est facile. Ici, tu peux gérer tes profils. Tes fermes. Tu peux ajouter des fermes et tout ça. Ici, tu as les logs. Donc, qui a fait quoi. Et puis, ici, tu as le dashboard. Donc, tu peux voir les informations générales. Ici, tu peux cliquer là. Et ça va te donner les notifications aussi sur Telegram. Donc, comme tu peux le voir ici, par exemple. Il me dit coucou. Il me dit qu'il a créé une flat sheet. Et que le mining est OK. Tu vois. Donc, tu reçois tes notifications directement sur Telegram. C'est hyper facile à ajouter. Voilà. Après, ici, tu as d'autres informations sur le pricing. Les statistiques. Enfin, voilà. Tu peux explorer. Voilà. Mais grosso modo, les sections importantes sont là. Rig, miner, profil. Donc, c'est les flight sheets. Les pools que tu peux créer. Tu peux ajouter des pools, etc. Et le wallet. Donc, je te propose de créer un coin. Par exemple. Donc, on va créer le Zephyr. Donc, je vais aller dans Wallet. Je vais faire ici Add Wallet. Je vais taper Zephyr. Zephyr. Et je vais le mettre. Je vais prendre le wallet de Zephyr. Ici. Et je vais prendre Zephyr. Comme ça. Et tu vois. Il me demande l'adresse. Donc, je vais aller sur Zephyr. Hop. Hop. Pardon. Hop. Je vais sur Zephyr. Tac. Voilà. Je fais dépôt. Dépôt. Et je copie-colle l'adresse. Tu vois. Et le wallet est fait. Il n'y a que trois champs. Sur RiveOS, il y en a un peu plus. Donc là, maintenant, la pool. On verra si j'ai besoin de la rentrée. Miner Profit, je vais le créer. Donc ça, ça correspond à la Flight Sheet. Donc ici, tu vois. Je vais faire Zephyr. Zephyr. Hop. Coin. Ici. Donc, c'est le Zephyr. Voilà. Ici, tu choisis Linux MMPOS ou Windows 10. Bon. Je vais faire Linux. Tu peux gérer aussi un client Windows 10. Ici, tu choisis le miner que tu veux. Donc, tu vois que tu en as quand même pas mal des XM Rings. Moi, je vais prendre le XM Ring normal. Voilà. Celui-ci. Lastest version. Comme ça. Impeccable. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? No pool hard defined. Donc là, tu fais Add Pool. Et ici, tu choisis la pool que tu veux mettre. Donc nous, on va aller sur Mining Ocean, par exemple. Mining Ocean. Voilà. Je vais aller sur Zephyr. Ici, tu vois. Et on va aller dans Getting Started, comme ça. Et tu vois ici. Alors, où est-ce qu'il y a l'adresse ? Où est-ce qu'il y a l'adresse ? Elle est là. FR. Elle est ici. Tu vois, c'est une adresse française en plus. C'est cool ça. Donc, name de la pool. Ocean Mining. Post name. Tu vois, ici, on met... Voilà. Le nom de la pool et le port. Le port, c'est le 5332. Low end. Voici, remarque, ce PC-là, il n'est pas très puissant, celui-là, au niveau du CPU. Voilà. Et tu fais Créer. Créer la pool. Créer le profil. Et voilà. Et c'est bon. Et donc, après, tu vas dans ton rig, ici. Donc là, je suis en train de miner du Warthog. Parce que le Warthog, figure-toi que, comme ce n'est pas limité en termes de CPU, tu peux mettre une carte, par exemple, pour une carte graphique. Une carte graphique, un CPU. Donc, du coup, tu peux en faire pas mal, comme ça. Et ça te permet de miner un max de Warthog. C'est très adapté pour ce coin-là, cette OS. Je dis ça, je ne dis rien. D'ailleurs, je remercie au passage Tintin BZH sur notre forum, sur notre Discord, qui a attiré mon attention sur cette OS. Ça faisait un moment que je devais le tester. Mais bon, tu sais, des fois, on a tellement de choses à faire que... Voilà. Donc ici, tu switches ton truc. Tu vois, tu choisis Zephyr. Tu peux avoir les deux. Note que tu peux avoir les deux. Donc là, je vais mettre juste le Zephyr. Je vais faire Switch. Et ça va switcher. Donc là, il va se mettre à miner qu'avec le CPU. Alors maintenant, je vais te montrer d'autres trucs. Parce qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. On va ouvrir la ligne de commande et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le bide. Donc je vais faire un SSH. SSH. Donc, alors, le compte, c'est miner. Ensuite, tu fais arrobase 192.168.1.82. Il me semble que c'est l'adresse IP. Ouais, c'est ça. Tu vois, elle est ici. 82. Et le mot de passe, c'est MMP et en majuscule OS. Voilà. Et là, tu es connecté. Tu vois, là, tu es connecté. Et donc ça, ça te permet d'avoir accès à la console. Donc ça, c'est quand même super cool. Et donc, une fois acté sur la console, tu peux faire à peu près les mêmes choses que sur iOS. Tu peux faire les updates. Alors, les updates, c'est MMP update. Comme ça. Yes. Voilà. Donc là, il va faire la mise à jour avec les repositories. Tout ça, comme il fait sur iOS. Ensuite, tu fais l'upgrade. Bon, là, il n'y a rien d'upgrade. Mais c'est pour te montrer la façon. Alors, évidemment, tu peux le faire aussi. Là, je te montre ça dans l'interface graphique. Mais c'est très facile à gérer aussi ici. Je vais update rig. Et puis terminer. Tu peux rebooter le rig. Tu vois, enfin, bon, tu as les options de base. Tu peux ouvrir la console aussi d'ici. Là, je te fais voir un peu la partie un petit peu plus avancée. Donc ça, c'est une première chose. Tu peux taper miner ici. Il va te sortir l'écran que tu vois. Normalement, si tu as un écran qui est branché. Donc tu peux voir qu'ici, par exemple, il est en train de miner. Donc il te marque ton matos. Il te marque ton matos. Et il te dit ce qu'il est en train de miner. J'ai mon chien qui vient me voir. Le petit chien, là, il est mignon. Donc tu vois, ça y est, il commence à miner. Donc il télécharge XM Ring. Et il va se mettre à miner avec 4 trades. Donc ça, c'est super cool. Tu as vu, ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Ça marche impeccable. Alors, il y a un petit délai dans le moment où tu lances le minage. Tu as vu, il y a 2-3 minutes. Entre le moment où tu lances la commande et le moment où la commande est exécutée. Donc là, tu vois, il a arrêté de miner du Warthog. Et il a démarré sur le Zephyr. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Tu as NVTool. Eh oui, tu as NVTool. Ça veut dire que tu peux, ça fonctionne avec exactement les mêmes commandes que sur iOS. Je pense qu'ils ont un peu copié le truc. Et donc ça, ça te permet, pour le coup, de lancer toutes les OCC à la main. Si tu as besoin de les lancer à la main. Donc ça, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Voilà, et puis tu peux faire aussi MMP Help. Comme ça, il va te mettre toutes les commandes intéressantes. Donc en particulier, toutes les commandes d'updates, d'infos, MMP. Par exemple, Sysinfo. Sysinfo, il va te mettre, tu vois, version Linux de base, etc. Il te sort les drivers, toutes les versions à updater. Si tu as les bonnes versions, etc. Tu peux installer, mettre à jour les drivers. Comme ça, par exemple, pour Nvidia, tu fais MMP NVIDIA-Install. Et pour AMD, tu fais MMP, pardon, espace AMD-GPU install. Ça te permet d'installer les drivers AMD. Et puis aussi, de mettre à jour toute la partie OpenCL, etc. Tu peux aussi reclaquer l'image en faisant MMP Re-Image. Il va réécraser toute l'image et donc te restaurer ton système de A à Z. Donc ça te permet à distance de réinstaller Ubuntu 22. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et donc, si tu mines avec des CPU, en gros, c'est un must-have. En gros, c'est tout simplement un must-have parce que, voilà, tu n'as pas de limitation. Tu peux avoir 20, 30, 50 rigs CPU, il n'y a pas de souci. Et ça te permet d'aller relativement vite. Après, voilà, ça se gère comme les autres rigs. Si jamais tu dois faire du mining manuel ou des choses comme ça, ça se gère exactement de la même façon que si tu avais un Ubuntu normal. Mais là, c'est quand même très, très pratique. Tu peux aussi, il y a des configs assez pratiques. Il y a des commandes assez pratiques comme MMP Reset qui te permet de reset entièrement les mines, les miners, toutes les clés, SSH et ce genre de trucs. Tu vois, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas mal. Après, je te laisse découvrir un peu la chose. Mais comme tu peux le voir, c'est extrêmement complet. Et le fait qu'il y ait NVTool, du coup, ça te permet quand même de gérer tes cartes. C'est quand même pratique parce que des fois, par exemple, Warthog, au début, on pouvait éliminer qu'avec Ubuntu 22, et tu vois, il fallait gérer toute la partie fan. Donc la gestion des ventilateurs sur Ubuntu 22, c'est l'horreur. Il faut aller dans les fichiers de settings, des NVIDIA. C'est infernal. Là, avec NVTool, c'est quand même super pratique parce que tu peux tout régler toi-même. Donc ça, c'est quand même vachement bien le coup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura convaincu et que tu auras trouvé un intérêt. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021